Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Ce matin vous nous parlez d'un français, Patrick Couvreur, qui vient de recevoir le prix de l'inventeur européen. C'est l'Office européen des brevets à Amsterdam qui vient de récompenser pour ses recherches ce biopharmacien Patrick Couvreur pour ses travaux sur les nanomédicaments parce qu'il constitue un grand espoir dans le traitement du cancer. Ce chercheur a concentré ses recherches sur les nanotechnologies médicales depuis 1975 et il est dépositaire de plus de 50 brevets. Et particulièrement, il a donc mis au point de nouveaux traitements contre le cancer. Oui, des nanocapsules capables de contenir un médicament. Imaginez des capsules de 10 nanomètres pour un ordre d'idée, c'est 100 000 fois plus petit qu'un millimètre et c'est aussi 70 fois plus petit qu'un globule rouge. Et bien à l'intérieur, il y a un médicament. Une fois dans le corps, la capsule achemine le traitement directement vers les cellules malades, c'est ciblé avec tant de précision que du coup on peut administrer à haute dose le médicament et cela en limitant le plus possible ce qu'on peut subir avec les chimiothérapies actuelles, c'est-à-dire les effets secondaires, les effets toxiques sur les tissus sains qui sont à côté des cellules malades. Cette méthode pionnière peut entraîner ainsi la réduction de 70% des métastases d'un cancer du foie. À l'avenir, elle pourrait même être magnétisée afin d'être attirée encore plus près de la zone à traiter. Ce traitement n'est pas encore sur le marché ? Non mais c'est pour bientôt. Patrick Couvreur a créé il y a 6 ans sa start-up MedSqual qui les développe, ces nanomédicaments de nouvelle génération. Les essais cliniques ayant été concluants, les autorisations de mise sur le marché sont attendues d'ici 2016. Les perspectives des nanomédicaments sont immenses dans le traitement du cancer mais aussi, semble-t-il, dans d'autres formes de traitement lourd. Cela pourrait être contre le VIH, dit-on, ou certaines infections. Une véritable avancée scientifique est réalisée par un Français, on le disait, Patrick Couvreur. Merci beaucoup Sandra Freeman.